J'ai toujours dit que la cité du Dieu vivant, nous ne sommes pas une assemblée de trop. Non, on a un message particulier. Nous préparons l'église de Dieu, l'épouse, à la rencontre de son époux. Je ne sais pas si vous m'entendez. Amen. Alors, des fois, il y a des messages qui sont centraux, qui sont essentiels, qui sont importants, qu'on ne peut pas passer à côté. Amen. Alléluia. Nous parlerons de ces choses parce que ces choses sont très importantes. Dis à quelqu'un, Jésus revient bientôt. Ils ne prendront... Quand le Seigneur reviendra, il ne prendra pas ceux qui dansent bien. Il ne prendra pas de voix angélique. Parce que ça, il entend ça tous les jours au ciel. Quelqu'un m'entend? Mais il regardera ton cœur. Amen. Vous savez, lorsque nous parlons de l'enlèvement de l'église, Amen. Lorsque nous parlais de l'enlèvement de l'église, j'ai toujours dit, pour moi, c'est ma façon à moi de dire, Seigneur, j'ai fait ma part. Amen. Tu ne peux pas, j'ai toujours dit, participer à quelque chose dont tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Amen. J'essaierai d'enlever, et l'enlèvement, c'est quoi? Ça sera comment? Amen. Est-ce qu'on est déjà proche ou pas? C'est une chose qu'on doit connaître. Tu dois connaître ton temps. Les temps dans lesquels nous vivons. Il y a des choses qui sont très importantes que d'autres. L'avènement du Seigneur. Nous préparons l'église à l'enlèvement. Amen. Enlèvement des élus. C'est très important. Amen. Est-ce que c'est une assemblée des élus ce matin? Amen. Alors, ce matin, je vais commencer un petit message sur courir selon les règles. Dis à quelqu'un, courir selon les règles. Sinon, tu seras disqualifié. Et dis-le bien, sinon tu seras disqualifié. Hein? Amen. Il faut courir selon les règles. Sinon, tu seras disqualifié. C'est normal. Alors, prenons nos bibles dans 1 Corinthiens chapitre 9. Alléluia. Je vais donner beaucoup d'écritures aujourd'hui. J'espère que vous allez me supporter. Vous entendez quelqu'un comme d'habitude. C'est bien, c'est bien. Lévons-nous dans la présence du Seigneur. La Bible le dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 24. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix, courait des manières à les remporter. » Tout ce qui combat s'impose toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. » Alléluia. Écoutez ce que la version Seigneur dit de la même écriture. Il dit « Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner, et cependant un seul remporte les prix ? » Courez comme lui, comme celui qui remporte les prix. De manière à gagner. Il dit « Tous les athlètes, j'aime bien les termes athlètes, s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. » Alors que nous, nous aspirons à une couronne qui ne flétira jamais. C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je vais apprendre quelqu'un à donner des coups ciblés. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Je vais lire d'autres écritures, noter ces écritures parce que c'est en fait, toutes ces écritures que je vais donner, c'est une sorte de résumé de tout ce que je veux dire. Dans 2 Timothée chapitre 2, du verset 1 au verset 7, L'apôtre Paul écrit à son fils Timothée et lui dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qu'il y a en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles, qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Écoutez, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Est-ce que vous entendez cela ? Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que l'élaborateur travaille avant de recueillir les fruits. Hein ? Comprends ce que j'ai dit car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. 2 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 8. J'ai dit que j'ai donné beaucoup d'écritures. C'est ça la parole. Dans l'Ancien Testament, il venait seulement et on lisait et il partait. Amen. À partir du verset 1, la Bible dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. » Que quelqu'un me donne un amène. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps, le temps est déjà venu, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et en plus, ces gens-là, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Des tourneront l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers les fables. Mais toi, la cité du Dieu vivant, toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de l'libération et le moment de mon départ approche. J'ai combattu les bons. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne des justices m'est réservée. Le Seigneur, les justes juges, me les donnera dans ses jours. Et non seulement à moi, écoute l'exhortation, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avenir. Aimes-tu l'avenir du Seigneur ? Vous savez, moi-même, j'ai lisé ça avant. Je ne faisais pas attention. Qui aime son avenir du Seigneur ? On ne parle même pas de celui qui marche de la crainte de Dieu. Non, aimer l'avenir du Seigneur. Donc, un chrétien, le matin, il se lève, Seigneur, tu as tout hâte de pourquoi. Donc, je me lève le matin du Seigneur. Mais viens ! Je dis à quelqu'un, l'heure est avancée. Son avènement, est-ce que tu l'anguis après l'avènement du Seigneur ? Oh, Galates chapitre 5, verset 7. Galates chapitre 5, verset 7. Je vais vous en train de communiquer à quelqu'un le goût de la lecture de la parole. Comme c'est beau la parole de Dieu. Alléluia ! Galates chapitre 5, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Alléluia ! Vous courriez bien. Qui vous a arrêté ? Tu as commencé, tu nous prêchais la sanctification. Qui t'a arrêté ? Tu as commencé, tu nous disais que l'alcool, la drogue, c'est pas bon. Qui t'a arrêté ? Oh, un peu de vin, tout le monde est devenu ami de Timothée. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté ? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de le vin fait lever toute la patte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Que quelqu'un acclame la lecture de la parole de Dieu. Alléluia ! Vous courriez bien. À un moment, vous courriez selon les règles. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Entre-temps, entre ce moment où tu étais bien, et aujourd'hui, tu commences à te saouler la nuit avant de dormir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'aime pas quand je commence à aller en désordre. Vous avez bien aimé, je n'aime pas trop m'attarder sur le mot. Les origines hébraïques, grecques. Ce n'est pas trop. Je ne suis capable parce que je suis universitaire. Il suffit d'aller lire, n'est-ce pas ? C'est écrit. Mais je n'aime pas trop m'attarder sur ces choses. Amen. Les cailloses, les ligaloses, les... Non, non. Je n'aime pas trop m'attarder dans ces choses. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est la simple lecture. Il ne s'agit que de la lettre. Et la vie n'est jamais dans la lettre. Amen, amen. Je ne dis pas que tous ceux qui passent par ces moments-là cherchent à s'enorgueillir, mais beaucoup souvent. Nous cherchons à impressionner en allant trouver des mots, des explications, des mots. Son origine hébraïque, en grecque, ça voudrait dire « et après ». Dites-moi « et après ». Parce que dans ces choses, il n'y a point de vie. C'est que la lettre, ce n'est qu'une connaissance. Il suffit d'aller étudier un peu la théologie. Ils vont t'expliquer tout. C'est écrit dans des bouquins. Noir sur blanc. Il n'y a pas de vie dans ces choses. Parce que laisse-moi te dire, ces choses, ce n'est que de la mécanique. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est que de la mécanique. On peut t'expliquer la mécanique, mais s'il ne vient pas du ciel, la dynamique, la chose ne marcherait jamais. Oh, je ne sais pas si tu me comprends. La mécanique sans la dynamique, la chose ne bougera pas. C'est la dynamique qui porte la vie à la mécanique. Amen, bien aimé. Voilà pourquoi nous avons besoin de la dynamique. On a besoin d'un véritable réveil qui descend dans nos cœurs et qui matérialise la mécanique. On n'a pas besoin que tu nous dises que tu es chrétien. Je n'ai pas besoin que tu me dises, moi, je suis chrétien. Que tu portes une grosse croix avec un toge. Non, ton toge, ça peut être le tour des juristes, des avocats. Mais ça, ce n'est pas ces choses. Mais c'est le pas après pas de ta vie. J'ai dit à quelqu'un, le pas après pas. Lorsque quelqu'un marche sur ton orteil, c'est comment ta réaction ? C'est ça qu'il fait de toi, chrétien. Oh, j'ai lu un homme qui a dit, je n'ai même publié ça. Cet homme dit, ce qui est important, ce n'est même pas la doctrine. My God ! Il dit, je préfère marcher avec quelqu'un qui est dans une fausse doctrine, mais qui a un bon cœur. Hein ? Hein ? Oh non, il ne prêche pas, mais le cœur. Le cœur, c'est ça qui nous différencie. Donnez-moi un bon Amen, frère. Alléluia ! Mais on va quand même donner quelques définitions. Une règle, en fait, c'est ce qui est imposé ou adopté comme ligne directrice de conduite. C'est la ligne directrice. Des règles sont mises en place pour que nous les suivions. Amen ? C'est-à-dire, les règles sont placées pour que lorsque tu les suis, que tu arrives à une destination. Amen ! C'est une ligne directrice. Est-ce que vous êtes avec moi ? Amen ! C'est ce qui indique réellement ce qui doit être fait dans un cas bien déterminé. Et pour parler des règles, ce qui m'a vraiment amené à comprendre, c'est lorsque j'ai vu les synonymes. Une règle, en fait, c'est une convention. C'est une doctrine. Ce sont des dogmes, inhabitudes, préceptes, principes, systèmes. Ce sont des usages. Amen ! Qui sont placés pour que nous puissions marcher conformément à ces règles-là. quand une règle est imposée, oui, j'ai vu ton visage. J'apprendrai, j'apprendrai, t'inquiète. Je répète. Beaucoup de mes enfants me disent, pasteur, tu vas trop vite. Je suis encore en train d'écrire, tu es déjà dans autre chose. Et ça, c'est vrai. Mais apprenez à aller et réécouter à la maison. Le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a donné des hommes qui ont réfléchi. Amen ! Que ça peut être enregistré et aller être réécouté à la maison, n'est-ce pas ? Ça peut nous aider. Amen ! Donc, les règles comme principe convention, comme principe doctrine, dogme, des habitudes qui sont implantées, que nous devons suivre pour atteindre une destinée. Amen ! Et quand une règle est imposée, ça devient une volonté personnelle de quelqu'un. Donc, il y a une volonté collective, il y a aussi une volonté personnelle. Alléluia ! Une volonté collective, c'est par exemple la constitution d'un pays, les gens se sont rassemblés, ils ont décidé ensemble, et on a même passé ça au référendum, ils ont voté, c'est une volonté collective. Alléluia ! Mais lorsque les règles sont imposées par une personne, c'est une volonté personnelle. Et la volonté, c'est ce qu'elle veut quelqu'un. Les synonymes de la volonté, c'est les désirs, les exigences, le vœu, les souhaits. Amen ! Vous savez, chaque pays est régi différemment, n'est-ce pas ? même s'il y a des spécificités, plutôt, même s'il y a des similitudes, mais il y a certaines spécificités. Tu vas aller par exemple en Angleterre, les volants de voiture sont à droite. Amen ! Non, en Belgique, c'est à gauche, là-bas, c'est à droite. Amen ! Donc, si tu es là-bas, tu ne vas pas conduire comme si tu es ici. tu vas faire des accidents. L'effet de ne pas respecter la règle, mais tu vas faire des accidents. Parce que là-bas, ils se sont convenus comme ça. Alléluia ! Ils se sont convenus comme ça. Je ne sais pas, ici on parle de priorité de droite, là-bas peut-être c'est la priorité de gauche. Ah ben voilà ! Donc, les choses sont différentes. Amen ! Et de la même manière comme dans chaque nation, il y a des spécifiques, il y a des règlements, des règles qui sont imposées. Tu dois marcher conformément à ces règles. Je me souviens, la soeur, bienvenue, elle était partie au Congo. Après combien d'années ? Je ne sais pas. Tu sais, 17 ans, elle m'a dit, ma soeur, pardon, je n'arrive pas à suivre. Elle n'arrivait pas à suivre. Elle rentre dans un bureau. Aujourd'hui, on lui dit, ces documents-là, c'est 10 euros. Je donne l'exemple. Le lendemain, tu viens, tu trouves quelqu'un de te dit, c'est 25 euros. Et là-bas, chacun a son prix. Ça dépend du jour où tu arrives. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Si toi, tu amènes ta logique européenne, occidentale, mais tu ne vas rien faire. Alléluia ! Il y a plusieurs manières de faire les choses. Amen ! Alléluia ! C'est de la même manière dans tout ce qu'il y a comme discipline sportive. Alléluia ! On a parlé de la boxe, l'apôtre Paul a parlé de la boxe. On ne peut pas donner un coup de tête dans un ring de boxe. Il est interdit parce que si tu le fais, tu es disqualifié. Tu vas passer par des sanctions et par après, tu seras disqualifié. Amen ! Quand tu es un athlète et que tu cours les 100 mètres, hein Christelle ? Tu cours les 100 mètres, ma fille ? On a une championne ici. Elle commence déjà à rafler des médailles. Je suis très fier d'elle. Au niveau national, j'ai raflé des médailles. J'ai béni le Seigneur. Amen ! Lorsqu'on n'a pas encore donné le coup d'envoi, si tu démarres avant les autres, disqualifié. Il faut atteindre tout le monde le même départ. Et pour ça, ils ont mis, je ne sais pas, le système est placé pour que si tu pousses seulement avant les autres, ça clignote. On te repère que c'est toi. Si les hommes arrivent à trouver des mécanismes pour repérer que c'est toi, c'est toi qui vas dire à Dieu, non, ce n'était pas moi. Amen ! Nous devons faire attention en respectant les règles. Et comme dans ce bas monde, dans ce monde, il y a des règles, sachez que là-bas au ciel pour y aller, nous avons des règles du royaume. Et pour arriver au royaume, tu dois courir selon les règles du royaume. Moi, je n'aime pas les chrétiens qui ont encore le langage de « c'est ma vie ». Si c'est ta vie, mène-la en dehors de nous. Nous, ici, là, on est morts. On ne peut plus nous tuer parce qu'on est morts. Morts où ? En Christ. Ce n'est plus moi qui vis parce que moi, je suis mort. Mais c'est Christ qui vit. Laisse-moi respecter les règles de Jésus-Christ. Dans vos églises, là, on suit la vie des gens. Moi, je veux suivre. Tu viens non pas placer les désordres ici et on va te laisser faire. Toi, tu crois que des papas, des mamas comme ça, habillés le matin, ils viennent à l'église pour que toi, tu viennes imposer les désordres ici. Tu crois vraiment qu'on n'a rien à faire ? Ah, clame bien. Acclame bien. Mais oui, on peut rester à la maison, on a des choses à faire, mais on vient ici pour Jésus et il y a des règles à suivre. Tu ne veux pas les suivre, frère, tu ne viens pas avec nous. Les choses sont claires. Tu ne peux pas arriver dans une famille et que tu commences à faire des choses selon toi. Je me souviens de la mienne. Viens la mienne. La mienne, là. Ma mère, on l'appelait Marguerite Tachère. Viens faire ta loi comme tu viens. Viens essayer. Viens essayer. Déjà, quand tu es habillé, il y a toi-même, tu sais que chez les Matthieu, quand je suis habillé comme ça, je ne passe même pas devant. Avant que la parcelle ne soit clôturée, les voisins, les jeunes de mon âge, quand ton papa t'envoie va acheter la bière, tu sais que tu ne vas pas passer ce passé. Vous savez, à Kinshasa, des fois, on traverse des parcelles, n'est-ce pas ? Je rentre ici, je passe dans l'autre. Chez nous, tu ne passes pas lorsque tu as la bière en main. Vous imaginez les degrés des choses. Donc, quand tu arrives pour passer, tu écrases ta cigarette. Tu sais que si la maman là me voit. Donc, il y a des règles la respecter. Je vais la respecter. Moi, je vous ai dit, j'avais quoi, j'étais même, je crois, en école primaire, cinquième ou sixième primaire. Je suis arrivé à la maison, ma mère me dit, va acheter quelque chose. Je suis sorti de chez moi en cinglé. J'étais encore un enfant. Je sors pour aller à la boutique. Mon père me croise. Les regards. J'ai fait des mitous. Je suis allé mettre un t-shirt et je suis ressorti. C'est seulement à mon âge maintenant que je vais sortir en cinglé. Parce qu'il y a la mode. Je vous dis, vous allez me supporter. Les anciens savent, mais les nouveaux, vous allez me supporter un peu. Amen. Oh non, il fait chaud en cinglé, tu sors. J'ai croisé un jour dans le métro. Il tient aussi les trucs comme ça et ça bouge à un cinglé. J'ai dit, frère, parce que les gens croient que ça concerne que les sœurs. Non, non. La pudeur ne concerne pas que les sœurs. Mon frère vit dans la blague. Sois pudique quand même. Tu veux montrer tes tablis de chocolat. Attends, quand tu vas te marier, tu les montreras à ta femme. un bon amen. Nous devons respecter les normes de notre pays. Dans le psaume, psaume chapitre 19 au verset 8, la Bible dit, vous pouvez les noter, la loi de l'éternel est parfaite. Est-ce que vous entendez ça ? La loi de l'éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Applique la loi de l'éternel. Le témoignage de l'éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Lisons encore psaume 119, le verset 1 à 5. Et il reste ceux qui sont intègres dans leur voie. Écoutez, qui marchent selon la loi de l'éternel. Et il reste ceux qui gardent ses préceptes. Je vous ai dit, non ? Les synonymes des règles, préceptes. Qui les cherchent de tout leur cœur. Qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ce voie. Tu as prescrit tes ordonnances. Pourquoi il les a prescrits ? Pour qu'on les observe avec soin. Mais cette parole a été écrite pour que nous observions tout ce qui est écrit avec soin. Ne prends pas à la légère la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que ton créateur veut que tu fasses. C'est comme ça qu'il veut que tu te comportes. C'est comme ça qu'il veut que tu parles. C'est comme ça qui fait que tu t'habilles. Dans cette parole, il y a toutes les règles dedans. Tu vas savoir même comment te maquiller. Va là-bas. Tout y est. Tout y est. Il n'y a pas de maquillage carnaval. Tout y est ici. Quand je vous parlerai des signes de temps, vous serez choqués. Je vais vous parler des signes de temps et vous serez choqués mes frères et sœurs. Beaucoup d'entre nous se diront je ne savais pas que j'accomplissais des mauvais signes du temps. Je lance certaines choses comme ça. Alléluia. Il faut que cela soit respecté. Alléluia. le verset 5 qui dit « Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. » Quelqu'un est là ? Mais je t'en supplie. Lise cette parole. C'est ici que se trouve la volonté de Dieu. C'est là dedans qu'il y a tout ce que tu veux. Dieu veut que tu marches conformément à ça. Amen. Ici, nous avons des exemples, des modèles, des gens qui ont marché dans la crainte de Dieu et comment est-ce qu'ils ont fini ? Ceux qui n'ont pas cru en Dieu, ceux qui ont marché dans la désobéissance et qu'est-ce qui s'était passé aussi ? Tout est là. Nous ne lisons pas aujourd'hui. Nous écoutons mais nous ne lisons plus. Et écoutez même. Il y en a qui n'ont même pas la culture d'écoute. Jacques chapitre 1 le verset 25. La Bible le dit dans Jacques chapitre 1 le verset 25 ceci. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux mais se mettre à l'oeuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Tu vas être heureux dans ton mariage et heureux dans ton travail. Applique les règles officielles. Amen. Alléluia. La parole de Dieu est claire à la matière. Et je vais vous donner je vais lire avec vous dans Josué chapitre 1 les versets 7 et 8. Là les choses sont encore claires. Que celui qui ne court pas selon les règles il les souvra certainement. Il dit au verset 7 Josué chapitre 1 le verset 7 Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite n'étant détourné ni à droite ni à afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Quelqu'un veut-il réussir? quelqu'un veut-il avancer dans la vie? La Bible dit n'étant détourné ni à droite ni à gauche agis fidèlement fidèlement à tout ce qui est dedans. Amen bien aimé le verset 8 il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite-le pour agir pour agir fidèlement selon tout ce qui est décrit c'est alors que tu auras du c'est alors que tu réussiras bien aimé est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est toi? Non celui qui veut ton bonheur a dit applique ce que j'ai dit il dit ne sois pas un auditeur oublié c'est bien mais parce que tu n'oublies pas il dit applique lorsque tu appliqueras c'est alors que tu auras du c'est alors que tu prospéreras qu'est-ce que tu es censé appliquer les règles de Dieu qu'est-ce que tu es censé appliquer ce que Dieu te demande Alléluia qu'est-ce qui est le commencement de la sagesse? il te dit crains-moi tu es de vieux sage Amen c'est un principe il a mis les choses ainsi Alléluia n'allons pas chercher ailleurs tu veux réussir applique la parole de Dieu mais qu'est-ce qui fait que nous sortions des règles? Alléluia la désobéissance laisse-moi te dire que toutes les manières que nous je ne sais pas quelle façon tu désobéis ou alors tu arrives à t'écarter des règles ça n'a qu'un seul mot la désobéissance la désobéissance Alléluia la désobéissance nous disqualifie de la course la désobéissance nous disqualifie de la course vous savez quand on est venu dans ce pays moi je me souviens avec nos nos séjours boucanés Amen nos cartes d'étudiants qu'on avait si tu ne prolonges pas si tu n'as pas examen tu ne peux pas prolonger si tu n'as pas réussi si tu n'as pas fait tes examens tu ne prolonges pas ta carte c'était comme une carte je ne sais pas de la boulangerie ou quoi on faisait la file pour prolonger avec ton attestation de réussite et on te met les cachets on te prolonge d'un an académique Alléluia c'était comme ça on est arrivé ici c'était compliqué mais qu'est-ce qu'on n'a pas reçu comme conseil c'était pour que nous désobéissions à la parole de Dieu qu'est-ce qu'on n'a pas reçu bien mais moi les gens me disaient frère ici là si tu continues comme ça frère frère cette soeur là elle est pas mal elle a son elle a son document son document tu veux avoir vraiment un chrétien qui te propose un frère me dis frère nous tous on est passé par c'est pas toi qui va c'est pas toi qui va tu vas faire que toi tu fais les seins ce n'est pas parce que toi tu es tombé moi aussi je dois tomber dans la même chose que toi ah mais non quel esprit mais on parle nous courons vous savez la course chrétienne est différente de la course du monde nous ne sommes pas de concurrent nous courons pour la même destination et lorsqu'un tombe je m'arrête je le relève et je commence à continuer la course avec lui quand ce sera mon tour je tomberai il me relèvera et il me soutiendra la course chrétienne c'est ça parce que dans la course chrétienne il n'y a qu'une seule équipe c'est une course des relais il n'y a qu'une seule équipe et qui dit chrétien dit l'équipe de Christ il n'y en a pas deux il n'y en a pas deux même si ça arrive que des fois tu es réservé ça attend ton tour alléluia dans un match de foot c'est 11 contre 11 le coach a décidé que pour le moment soit sur le banc de touche mais pourquoi tu t'énerves et en plus si tu obéis au coach il te fera monter au bon moment parce que lui il connait les bons moments pourquoi moi je ne lide pas lorsqu'on chante attends les bons moments les coachs on ne blague pas avec les coachs moi aussi je vais commencer à prêcher dans cette église là on ne laisse pas les gens prêcher calme les coachs parce que lorsque le coach décide même ton passeur n'a plus de pouvoir lui-même il est un des membres de l'équipe et non seulement il est coach il est arbitre amen il peut te favoriser mais il est arbitre non 90 minutes 5 minutes de temps additionnel il ne coupe pas les matchs il ne veut pas parce que c'est lui les boss à la barre là-bas aussi c'est lui il y a goal il vérifie du non il n'y a pas goal oh my god j'aime mon dieu j'aime mon dieu frère oh qu'il est bon d'être dans son équipe nous ne sommes pas des adversaires non non nous sommes des coéquipiers en Christ bien et même ne cherche pas à écraser quelqu'un mais lorsque quelqu'un tombe soutiens-le et allons de l'avant alléluia la désobéissance on disait frère t'inquiète seulement il suffit qu'elle ait seulement un enfant de toi c'est fini et j'ai regardé certaines je leur disais vous vous croyez que l'enfant c'est seulement une partie du plaisir des 2-3 minutes c'est une responsabilité voilà pourquoi nous voyons beaucoup de parents fouillir moi-même là maintenant les petits ne dorment pas et imagine que c'était pour un plaisir des 2 minutes vous savez il y a un témoignage d'un frère un monsieur il avait 2 enfants les enfants commençaient à grandir 2 ans 3 ans le monsieur a constaté que lui dans cette maison n'existait plus tout était pour les enfants une nuit vérité chez les vérités une nuit sa femme se réveille il voit le monsieur il a ouvert la fenêtre il est assis en train de parler tout seul il dit ah moi vraiment ma vie est foutue dans cette maison il n'y a que Joshua il n'y a que tel moi je n'existe plus dans cette maison même les chemises on n'achète que pour les enfants je vous dis les phrases sortent de la bouche d'un papa amen vérité vérité ce n'est pas des choses que j'ai dit en l'air non la femme a témoigné le gars était là il regardait les fenêtres je ne sais pas s'il voulait même se jeter il disait moi ma vie est foutue moi ma vie est foutue alléluia amen la désobéissance vous savez j'allais commencer par Adin Eve mais je prends Abraham je prends Abraham Dieu nous dit sors de ton pays je te bénirai je te donnerai une descendance amen tes descendants oh c'est en nombre comme les sables qui sont sur les bords de la mer les étoiles Abraham s'est dit yes mais il fallait rester fidèle à Dieu fidèle à la promesse Abraham est resté fidèle à la promesse fidèle à Dieu mais un jour un jour Sarah est venu lui dire chéri ton Dieu là c'est vrai il a parlé mais l'heure est avancée amen va vers Agar ma servante alléluia amen je crois connaissant Abraham tout cas Abraham m'a dit non non je ne vais pas aller Sarah a dit vas-y amen parce qu'Abraham n'est pas comme les époux d'aujourd'hui Abraham m'a dit non non je n'irai pas il a dit vas-y vas-y je te ordonne de le faire amen et vous savez la désobéissance la désobéissance d'Abraham c'est qu'a coûté ça a coûté toutes les guerres qu'on a en Orient aujourd'hui ne pas respecter les règles mais tu vas plonger toute ta progéniture dans les problèmes et mais je vous dis vrai ne pas respecter les règles risquerait de plonger toute ta progéniture dans les problèmes dans des problèmes dans des difficultés ne pas être fidèle dans ton mariage risque de poser des sérieux problèmes à tes enfants plus tard ne pas être une épouse fidèle à ton mari commence à aller voir ailleurs tu es en train d'ouvrir la porte à des malédictions sur tes enfants parce que tu n'as pas respecté les règles de Dieu en mariée mais reste avec ta femme respecte Dieu a dit tu aimeras comme Christ a aimé c'est clair non Abraham a causé les problèmes que nous avons aujourd'hui à Nourien la désobéissance a causé toutes les difficultés qu'on a là-bas les gens meurent une guerre de génération après génération qui ne s'éternira jamais parce que la Bible dit que toi Isaac Ismaël Ismaël tout le monde sera contre toi et toi aussi tu seras contre tout le monde c'est quelqu'un jusqu'à l'avènement du Seigneur tu ne peux pas dompter Ismaël tu ne peux pas il est né avec l'arc qu'à la main tout ce qu'il sait c'est tiré quand c'est calme ça ne va pas il faut que ça bouillonne il faut que ça chauffe c'est ça la nature des choses mais lorsque tu désobéis à Dieu tu causes des sérieux problèmes à ta descendance Amen lorsque tu désobéis à Dieu désirément qu'est-ce que se passe tu réterdes l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie en fait tu ralentis ce que Dieu veut faire dans ta vie et tout ce que tu fais où Dieu n'est pas dedans tu perds ton temps je t'assure que tu perds ton temps Alléluia tu es là tu dis non je dois d'abord m'amuser avant de te marier amuse-toi amuse-toi avorte 20 fois et lorsque tu chercheras les enfants tu comprendras que tu auras ton aîné à 50 ans c'est alors que tu comprendras comment tu as retardé les choses Alléluia mais je suis en train de prier pour une femme stérile ce matin oh que le Seigneur t'ouvre les écluses des cieux parce qu'il a dit dans ma maison il n'y aura pas de stériles que le Seigneur t'accorde un enfant que le Seigneur t'accorde un enfant au nom de Jésus oui Alléluia oh donnez-moi un bon Amen Sarah ils ont retardé des choses Adam et Eve n'en parlons même pas vous mangerez tout sauf l'herbe au milieu du jardin mais c'est ce qu'ils ont voulu manger nous désobéissons à Dieu souvent par des facteurs externes à nous-mêmes parce que nous aimons beaucoup écouter des gens qu'on ne doit pas écouter Amen il y a des pasteurs aujourd'hui qui prennent la masturbation ils disent que c'est normal il y a des pasteurs vraiment grand bishop et comme aujourd'hui les chrétiens ne sont plus fanatiques de Jésus mais de leur pasteur quand même quand même quand les pasteurs tombent on soutient quand j'ai dit tomber tout le monde peut mais il y a tombé et il y a tombé et tomber et persévérer dans ton tombage je ne sais pas si ça s'est dit est-ce que quelqu'un m'entend ? Bien aimé il y a des choses tu ne peux pas être fanatique d'un homme sois fanatique de Dieu c'est celui qui est fanatique qui est supporter même si ça va mal il soutient toujours est-ce que vous êtes avec moi ? nous devons nous soutenir mais il y a des critères aussi que le Seigneur impose pour que tu sois évêque pour que tu sois diacre pour que tu sois pasteur docteur évangéliste prophète apôtre il y a des critères tu ne remplis pas les critères qu'est-ce que tu veux ? là il n'y a plus question d'amour moi j'aime la parole de Dieu plus que tout Dieu dit là je vais bien te rappeler c'est ce que Dieu dit Alléluia mais nous aimons tellement les pasteurs divorcent à gauche divorcent à droite ils commencent à avoir deux femmes trois femmes vous savez à l'église vous venez toujours Amen il engrosse à l'église vous soutenez il envoie sa femme en Afrique du Sud il reste avec deuxième bureau vous savez fanatique d'un homme à la place de soutenir la parole oh nous voulons en ce temps de la fin des hommes et des femmes qui peuvent s'élever et mettre la parole de Dieu en première place en première place Alléluia oh Jésus merci Alléluia bien aimé la parole de Dieu est claire la Bible dit la loi de Moïse disait ne te marie pas avec les païens la loi de Moïse vous pouvez vous marier avec un païen n'est-ce pas n'est-ce pas vous êtes calme comme si c'est pas Moïse c'est la parole vous voyez ça commence donnez un Amen c'est la Bible même si les beaux canaux comme ça même si c'est plus que tes rêves tu dis non ça Dieu ne matérialise pas dans la chair Amen mais qu'est-ce qu'Akab a fait Akab est allé chercher Jézabel et Jézabel elle une seule femme a pu détourner toute une nation du véritable créateur vous pouvez vous imaginer la force vous pouvez vous imaginer la puissance de l'esprit de Jézabel et cet esprit est dans les églises aujourd'hui cet esprit féministe hein cet esprit féministe je vais vous montrer quand on va parler l'heure est avancée que la monde le monde d'antan a connu sa première chute lorsqu'on a adoré la femme les véritables chrétiennes connaissent leur place oh my god où sont les Sarah du temps moderne où sont des Esther des Déborah où sont toutes ces femmes qui connaissaient leur position des Loïs des Ennis où sont-elles aujourd'hui 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 tout ce qu'on a c'est Angela Merkel voilà les modèles des chrétiennes d'aujourd'hui des stars d'Hollywood my god qu'on amène à la maison on amène les stars la maman elle-même quand elle lave sa fille elle veut que sa fille ressemble et la vie sa fille comme quelqu'un est avec moi pourquoi parce qu'Akab n'a pas respecté les règles tu ne respectes pas les règles tu sèmes le chaos mon frère tu sèmes le chaos les choix les plus importants dans la vie d'un homme dans la vie d'une femme après les saluts c'est le choix de ton époux les choix de ton épouse c'est le choix le plus et c'est d'ailleurs dans ça qu'on voit si tu es sérieux ou pas moi je n'ai pas honte de le dire il y a des personnes aujourd'hui qui me respectent simplement envoyer maman Mélissa je te l'ai dit il y a un homme parce qu'il m'empile on parlait beaucoup on parlait dernièrement on s'est vu quand il est parti il m'a dit ah je comprends je comprends pourquoi tu es toujours bien il me l'a dit comme ça il m'a dit je comprends pourquoi tu es toujours bien c'est un choix capital il ne faut pas jouer avec cela alléluia respecte les règles respecte les règles mes frères et soeurs vous savez lorsque Dieu dit à Moïse en Égypte dit Moïse tu es un agneau tu es mettez le sang sur le lenteau c'était la règle la règle était claire si tu ne veux pas mourir place le sang sur le lenteau de ta maison un ce n'était pas ta race ni ta beauté ni ton diplôme ni tes finances c'était les 100 c'était ça la règle à respecter même si tu es égyptien si tu plaçais les 100 tu es sauvé les plus c'était les 100 oh my god où sont ces chrétiens qui respectent les règles aujourd'hui parce que là où on ne veut pas respecter les règles la mort frappait mais où sont ces chrétiens tu ne respectes pas la règle mais tu attires la mort dans ton foyer tu attires la mort dans ta vie vous souvenez-vous de Raab Raab la prostitue si la Bible dit Raab la prostitue même après sa conversion la Bible continue à dire Raab la prostitue c'est qu'elle même elle était fière de son témoignage je ne sais pas si vous avez compris elle était fière de ce qu'elle était dévenue c'était comme si on disait à David David n'oublie pas d'où j'étais ramassé Alléluia cette femme reçoit les espions les deux espions envoyées par Josué parce que j'ai toujours dit pourquoi ces deux espions sont partis dans la maison des Raab parce que la maison des Raab était à porte toujours ouverte la maison d'une prostituée est toujours ouverte Amen voilà pourquoi j'ai dit une bonne fille du Seigneur n'est pas accessible à tout le monde hein toi on part à Matongue toi on passe par Iluise toi on passe par toi toi petit château toi Matongue finalement je vous ai toujours dit que la réalité crée de la valeur c'est qu'il est rare à du prix et une femme c'est une fille une femme doit être préservée protégée gardée c'est qu'il est rare à du prix mon frère Amen quelques fois commencent à se dire on n'a jamais vu même ça d'Edel même ça les mollets parce que la soeur connait sa valeur Yes Alléluia oh elle elle on voit on voit rien tu veux voir quoi tu veux venir avec les joueurs à l'église voir quoi on est chrétiennes ici ici il y a des chrétiennes qui craignent Dieu Amen la maison de la procédure est toujours ouverte mais la maison d'une femme d'une décennant est toujours fermée il faut toquer parce que c'est à elle de t'ouvrir ou de ne pas vouloir t'ouvrir Alléluia les espions sont venus sont rentrés Amen et les soldats sont venus Amen Rahab a caché les espions vous savez pourquoi est-ce que on verra ça passe dimanche prochain mais l'autre vous savez pourquoi est-ce que Rahab Amen pourquoi est-ce que Rahab plutôt pourquoi est-ce que Jésus a envoyé deux espions parce que Jésus avait déjà vécu une expérience une mauvaise expérience avec Moïse on les a envoyés à douze zizani désordre ils sont venus les rapports chacun parlait on peut pas y aller l'autre on va y aller désolé il a dit celle-là moi je vais envoyer deux et dans la vie apprenez à vous servir des exemples passés Hallelujah et nous voyons là en ce moment il reste je parlais de Rahab il les cache il cache les espions et après Rahab traite avec les espions ce que vous devez comprendre c'est juste des parenthèses que j'ouvre Rahab prostituée qu'elle était mais écoutez ce qu'elle dit aux espions nous avons appris donc Rahab connaissait ce qui s'est passé elle connaissait la parole est-ce que vous êtes avec moi elle était au courant de ce qui s'est passé dans le monde pas simplement à Hollywood pas simplement les séries télévisées elle savait qu'il y a la guerre à l'Est que la Russie s'est élevée contre l'Ikraine et elle était au courant Amen pas simplement il y a un nouveau frottin qui est sorti le mec je ne sais pas quoi il y a un nouveau truc qui est sorti il y a un loup boutin nouveau qui est sorti non non Rahab était informé sur ce qui se passe aussi dans le monde c'est elle qui informe aux espions que nous savons que vous avez toujours des victoires écoutez ce qu'elle dit elle dit aux espions elle dit nous avons appris et nous tremblons déjà comment elle savait ça ça dit que Rahab était visité par la haute classe ce n'était pas n'importe quelle prostituée hein hum hum donc les colonels les généraux ceux qui dirigeaient le gouvernement passaient par là ils détenaient les informations ils disaient ces généraux quand ils venaient là-bas à l'aise on lavait les pieds ils commençaient à parler ils commençaient à parler il dit Rahab le monde va très mal Alléluia le monde va très mal nous serons bientôt attaqués même le roi là-bas il tremble c'est compliqué on vient se détendre ici Alléluia Amen et Rahab était au courant de toutes ces choses et les espions vont dire parce que tu nous as gardés parce que tu nous as protégés Amen nous reviendrons mais nous nous ne serons peut-être pas devant là où seront les soldats tout ce que tu dois faire c'est respecter ce qu'on va te dire la règle la règle que je te donne Rahab mets un fil cramoisi devant ta maison nous allons donner un mot d'ordre à l'armée qu'il ne touche pas à la maison où il y avait où il y a les filles cramoisi Rahab a dit ok vous reviendrez quand on ne sait pas hein ils ont dit à Rahab nous ne savons pas quand nous reviendrons nous sommes allés te préparer une place et bientôt je viendrai vous chercher je reviens quand je ne sais pas je m'en veux vous préparer une vous reviendrez quand je ne sais pas il dit les personnes ne le sait pas moi je ne sais pas du tout hallelujah et ils sont partis Rahab a dit au moins et ils ont dit à Rahab si nous trouvons quelqu'un dehors il va mourir ceux qui seront préservés ce sont seulement ceux qui vivent à l'intérieur on ne sait pas la nuit les jours quand est-ce qu'on viendra personne ne le sait mais si on te trouve dehors tu vas mourir nous nous savons que ceux qui seront à la maison seront gardés protégés nous ne tuerons personne qui sera dans la maison et ça c'est moi qui paraphrase et je crois que c'est vrai je crois que dès qu'ils sont sortis Rahab a mis les fils cramoisis la maison close était réellement close la maison close est devenue vraiment close bien close Rahab a fermé la maison il a appelé les membres de sa famille il a dit moi je vous dis évangéliste de Rahab la femme samaritaine de son temps moi je vous dis que quelque chose va se passer bientôt la guerre venez vous abriter chez moi je vous ai dit que Rahab était de la haute classe ça a dit que Rahab ne visitait pas je ne connais pas les noms des boîtes de nuit mais il ne visitait pas des boîtes de nuit de tout le monde Rahab était à Dubaï ses amis venaient on va à Dubaï on rentre demain est-ce que vous vous comprenez Rahab c'était la classe Amen c'était la classe j'étais en Angola je me souviens une dame voulait c'est que j'aille prier chez elle et elle dit mais je ne serai pas là je ne serai pas là parce que je reviens tel jour parce que je vais regarder les matchs Barcelone Real de Madrid et je reviens après les matchs il y a les gens qui ont des moyens frère donc elle a quitté l'Angola pour aller c'est ma suivre même moi je suis ici je ne peux pas aller elle elle prend l'avion pour venir suivre les matchs de Barcelone contre les Real de Madrid les derbys et le lendemain elle rentre pour que je passe prier chez elle les gens qui disent celui qui a l'argent n'est pas ton ami d'un Hallelujah Rahab avait cette vie là mais du jour au lendemain la maison est fermée les gens venaient ses amis disaient Rahab aujourd'hui c'est Dubaï ils disent non moi je ne bouge plus Oh Hallelujah il dit moi je ne bouge plus je ne sors plus mais tu ne sors plus comment on va aller en Jaï vous dites quoi en Jaï en Jaï je ne sais pas comment vous dites en Jaï on va aller enjoy Rahab Rahab ma copa revenu fini moi j'ai changé de camp je ne suis plus là-bas ma vie a changé je ne suis plus de ces camps là là où on boit jusqu'au matin ce n'est plus ma vie j'ai changé d'adresse tu ne me trouveras plus là-bas comment grave du jour au lendemain il dit mais grave tu vivras comment ses amis ont commencé à les critiquer sur Facebook ses amis de son temps les historiques Instagram les hindi vous que savez Rahab Rahab a dépassé Rahab dépassé je crois qu'elle a craqué Rahab est en dépression Rahab a été humiliée en son temps mais tout ça elle savait pourquoi elle faisait ça elle voulait respecter la règle parce qu'on lui a dit nous ne savons pas quand nous reviendrons et quand ils sont venus Amen Alléluia parce que je vous ai dit qu'Eraab attendait l'avènement elle attendait l'avènement que ces gens là viennent elle l'englissait après l'avènement de l'armée d'Israël donc elle regardait pour aller acheter du pain dehors elle regardait je n'entends pas Eva à la boulangerie la vie d'un chrétien c'est la vie d'Iraab après la rencontre des espions c'est ça la vie d'un chrétien la vie d'un chrétien c'est nous regardons on m'invite à un mariage et ça se passe comment lorsqu'il commence l'air dense bizarre je vous dis au revoir je rentre chez moi parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il reviendra Alléluia Amen tout le monde s'habille compliqué ventre dehors nombril dehors dos dehors bas de dos dehors moi je couvre parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il viendra Donnez-moi un bon Amen frère Alléluia et lorsqu'ils sont venus Rabb a été préservé avec toute sa famille Amen et lorsqu'ils voulaient partir Rabb a dit je ne vous laisserai pas partir moi aussi je pars avec vous jusqu'à Ghana Alléluia bien mais celui qui languit après l'avènement du Seigneur il rentrera à Ghana et on parlera de lui celui qui respecte les règles on parlera de lui on parlera de toi en bien là-bas au ciel on parlera de toi et de ta vie du passé parce qu'on sait que ta vie a changé on ne te trouvera plus là-bas parce que tu as respecté la règle que quelqu'un acclame les Seigneurs très bien lèvons-nous dans sa présence lèvons-nous dans la présence de Dieu Amen lèvons-nous dans la présence de Dieu lèvons-nous dans la présence lèvons-nous dans la présence de Dieu